Musique Quand cette affaire est tombée, les soldats qui l'ont trouvé dans la cour devaient l'achever, devaient le tuer. Mais ils se sont dit, comme ses pieds sont déjà cassés, laissons-le mourir lui-même. Marie, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Mais il faut bien assentir, mais il faut beaucoup descendre. Dieu va faire. Amen. Je vois un nom qui commence par T-H-U-I-L. Je n'arrive pas à prononcer. Je n'ai pas tué. Comment ? Je n'ai pas tué. Marie, je n'ai pas tué. Amen. Vous la voyez. Je te donne deux ans. Les gens ne pourront pas t'arrêter. Amen. Dieu va trop te baiser. Amen. Quand il t'a invité, il n'est pas venu au-dessus. D'accord. C'est ta première fois de m'aider. Oui. Dieu va faire les grandes choses. Amen. On va parler. Amen. Maman, donne toi. J'ai une parole pour toi. Amen. Amen. Mets-toi. Tantais la main droite. Mets-toi. 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 C'est toi ! Arrêtez sur le loin ! Fais la chapeur de toi ! Levez-la ! Je veux une confirmation. Maman, tu lui fais que tout est séparé, mais là, tu lui fais le moyen de parler chez toi ? Oui, je m'amène qu'il ne pourra plus te marier. Qui veut attendre Dieu ? Mais il y a tout ton pied à tâcher. Amen ! Je suis professe, tout le monde fait beaucoup attention. Amen ! Si tu travailles le mardi, arrange-toi à venir le soir. Est-ce qu'il y a un diamètre ? Amen ! Vous vous rappelez par rapport à elle existe ? Vous avez vu comment on a fait son mariage avec difficulté ? Qui se rappelle ? J'ai dit, j'ai vu que tu t'es marié. On était à Bas-de-Fontenay avec un plan, mais tu étais beaucoup malade. Qui se rappelle ? Vous avez vu que quand on a fait le mariage à la dernière dernièrement, elle a été opérée, n'est-ce pas ? Mais tu es fidèle. Quand tu es pardonne, ça arrive, il te donnera la victoire. Amen ! On attend Dieu ! On attend Dieu ! 2 Samuel, chapitre 9 2 Samuel, chapitre 9 « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien ? » « À cause de Jonathan, il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tziba, que l'on fit venir auprès de David. » « Le roi lui dit, est-tu Tziba ? » « Et il répondit, attendez, tout le monde a trouvé ? » « Qui a trouvé ? » « Il y a des gens qui sont dans le Nouveau Testament. » « Samuel, c'est dans l'Ancien Testament. » « Allons-y. » « Allons-y. » « Je reprends. » « David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien ? » « À cause de Jonathan, il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tziba, que l'on fit venir auprès de David. » « Le roi lui dit, es-tu Tziba ? » « Et il répondit, ton serviteur. » « Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ? » « Et Tziba répondit au roi. » « Il y a encore un fils de Jonathan. » « Il y a encore un fils de Jonathan. » « Perclus des pieds. » « Le roi lui dit, où est-il ? » « Et Tziba répondit au roi. » « Et Tziba répondit au roi. » « Il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à l'eau des bas. » « Le roi David l'envoyait, cherché dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à l'eau des bas. » « Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosténa. » « David dit, Mephibosheth. » « Et il répondit, voici ton serviteur. » « David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. » « Est-ce que quelqu'un peut crier avec moi, ne crains point ? » « Dis encore plus fort, ne crains point. » « Car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. » « Allons-y. » « Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père. » « Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père. » « Normalement, dans la bonne version, ce n'est pas Saül ton père. » « Je te rendrai toutes les terres de Saül ton grand-père. » « Parce que Saül n'était pas le père de Mephibosheth. » « Qui est d'accord avec moi ? » « On est d'accord ? » « Allons-y. » « Et tu mangeras toujours à ma table. » « Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ? » « Le roi Appelatsiba, serviteur de Saül et lui dit, » « Je te donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. » « Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs. » « Et tu feras les recoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. » « Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » « Allons-y. » « Orsiba avait quinze fils et vingt serviteurs. » « Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi Monseigneur ordonne à son serviteur. » « Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. » « Amen. » « Gloire à Dieu. » « Voici un passage qui va tous nous faire du bien ce matin. » « L'abîme nous parle d'un homme qui s'appelle Mephibosheth. » « Et d'un homme qui s'appelle David. » « Et tous nous savons que Mephibosheth, quand il est né, il n'avait pas les pieds perclus. » « En fait, il n'était pas paralysé quand il est né. » « En fait, la naissance de Mephibosheth est rattachée à une histoire. » « La Bible dit, le jour où Mephibosheth est né, les Philistins étaient venus faire la guerre à Israël. » « Et comme sa mère courait avec l'enfant, la Bible dit que l'enfant est tombé et ses pieds se sont cassés. » « La Bible dit, quand cette affant est tombée, les soldats qui l'ont trouvé dans la cour devaient l'achever, devaient le tuer. » « Mais ils se sont dit, comme ses pieds sont déjà cassés, laissons-le mourir lui-même de sa propre mort. » « Et c'est comme ça qu'ils sont partis. » « La Bible dit, en ce temps-là, Saül était roi en Israël. » « Saül n'était pas le père de Mephibosheth, mais Saül était le grand-père de Mephibosheth. » « Parce que Mephibosheth avait pour père Jonathan, et Jonathan qui était le fils de Saül. » « La Bible déclare que l'Éternel, en ce temps, avait établi Saül comme roi. » « Pas par rapport à Sa propre volonté, mais Dieu l'a établi parce que le peuple demandait un roi. » « Pourtant, ce n'était pas le temps pour que Dieu puisse établir un roi. » « Ce que le peuple demande, Dieu le fait. » « Donc en un mot, ce que le peuple veut, Dieu le veut. » « Mais ce qu'il faut savoir, dans la volonté, il y a deux types de volonté. » « Il y a la volonté permissive et la volonté parfaite. » « La volonté parfaite, c'est elle qui vient de Dieu. » « La volonté permissive, elle vient de nous-mêmes. » « Dans la volonté parfaite, quel que soit ce que tu vas faire comme erreur, » « Dieu prend cela en charge parce que c'est lui qui t'a établi. » « Mais dans la volonté permissible, comme cela vient de toi-même, » « quand t'es mis, il y a des problèmes, tu dois prendre tes propres responsabilités. » « Le gars sort de la maison avec son enfant. » « Et Abraham va pleurer avec lui. » « Et il dit à Dieu, « Seigneur, comment est-ce que Sarah, ma femme, peut faire ça ? » « Est-ce que je dois obéir à ce que Sarah dit ? » « Dieu lui dit ceci, fais ce que ta femme te dit de faire. » « Parce que c'est toi qui as accepté cette volonté permissive. » « Elle ne vient pas de moi. » « Quelqu'un me dit Amen. » « La Bible dit ceci, Saïd a régné pendant des années, si il s'est régné. » « Pendant son règne, la Bible dit que Jonathan aussi. » « Jonathan était prince. » « Parce que quand quelqu'un est un roi, forcément s'il a des fils, ses fils sont des princes. » « Mais la Bible dit, dans le secret, il y avait un homme qu'on appelait David. » « La Bible dit qu'il était le porteur d'âcle de Saïd. » « La Bible dit qu'il jouait la hape pour Saïd. » « Il soulageait son esprit. » « La Bible déclare que ce homme était aussi dans le palais, auprès de Saïd. » « Mais la Bible dit, dans le palais, il va faire alliance avec le fils de Saïd. » « On appelle Jonathan. » « La Bible dit qu'ils vont marcher ensemble. » « Ils vont tisser un lien d'amitié. » « La Bible déclare que David était tellement fort. » « Il remportait tellement de combats. » « Et il avait la victoire. » « La Bible dit que la jalousie du père de Jonathan va s'élever contre lui. » « La Bible dit que tout ce que Saïd voulait faire, comme mal à David, Jonathan, le fils de Saïd, faisait échouer les plans. » « Parce qu'en fait, dans la réalité, ils avaient une alliance ensemble. » « Ils se partageaient les choses dans le secret. » « Un jour, Saïd va mourir. » « Jonathan aussi va mourir. » « La Bible dit que son fils s'appelait Mephibosheth. » « Et la Bible déclare que quand Saïd est mort, Jonathan aussi est mort. » « Alors Mephibosheth sera chassé du palais. » « Il va aller dans une ville, qu'on appelle la ville de Thor. » « Là où il allait séjourner. » « Là où il allait demeurer. » « La Bible dit, en ce temps-là, David va prendre le trône. » « Dieu va établir David. » « La Bible déclare que quand David a pris le royaume, quand Dieu l'a établi, » « La Bible dit, la première question qu'il va poser à son serviteur, qu'on appelle Siba, » « Il dit, ne reste-t-il pas quelqu'un de la maison de Saïd pour que je puisse lui faire du bien. » « Nous sommes précisément dans le dixième mois. » « Et le chiffre dix, je vous ai dit que Jésus a prié pour dire les preux. » « Neuf sont partis. » « C'est le dixième qui est revenu. » « Donc en un mois, ce mois d'octobre est le mois de la reconnaissance. » « Quelqu'un dit avec mon reconnaissance. » « Quelqu'un dit avec mon reconnaissance. » « Quelqu'un dit avec mon reconnaissance. » « Et la Bible dit ceci. » « La Bible déclare quand il est mort. » « La Bible dit, Mephiboshé doit rester enfélin de père et de mère. » « La Bible dit qu'il sera chassé du palais. » « Quand David est venu au trône, il a posé la question. » « Ne reste-t-il pas quelqu'un de la maison de Saïd pour que je puisse lui faire du bien ? » « Sibad ici, il en reste un. » « Il s'appelle Mephiboshé. » « Le fils de Jonathan. » « Celui qui a les deux pieds péclus. » « Quelqu'un me dit Amen fort. » « Le thème que je vais traiter à vous ce matin. » « Il faut dire à quelqu'un que ce n'est pas encore fini. » « Il n'est pas encore fini. » « Il n'est pas encore fini. » « Il n'est pas encore fini. » « Tout allait bien chez toi. » « Ta maison était comme un carré fou. » « Tout le monde venait dormir chez toi. » « Tout le monde connaissait l'adresse de chez toi. » « Tout le monde savait où tu habitais. » « Tout le monde connaissait ton numéro. » « Mais depuis tes problèmes ont commencé. » « Les gens t'ont tourné le dos. » « Les gens t'ont abandonné. » « Parce que pour eux, les problèmes qui ont commencé, c'est la fin de ta vie. » « Mais ils ne savent pas. » « Avant que la main divine de Dieu ne commence dans ta vie. » « Que tes mains ont commencé. » « Ils doivent d'abord s'arrêter. » « La Bible dit ceci. » « C'est là où la main de l'homme s'arrête. » « Que la main de Dieu commence. » « C'est trop tard pour tes ennemis. » « Ils n'ont pas compris ce que Dieu est en train de faire. » « Ils ont cru que parce que tout a commencé à se fermer. » « C'est que ton Dieu t'a abandonné. » « Mais Dieu ne t'a pas abandonné. » « Parce que Dieu est dans le secret. » « Fait que ce que toi tu as commencé s'arrête. » « Pour que lui maintenant soit au commencement de ta vie. » « Voilà pourquoi la Bible dit. » « Là où la main de l'homme s'arrête. » « C'est là où la main de Dieu commence. » « Mais la Bible précipite ceci. » « Là où toutes portes sont fermées. » « Là où les portes sont fermées. » « Dieu a la capacité d'ouvrir encore une autre porte. » « Là où la main de l'homme s'est arrêtée. » « C'est là où la main de Dieu commence. » « Je suis venu t'annoncer ce matin. » « Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne peux plus faire ce que tu faisais hier. » « Dans l'éternel est sur le point de commencer une nouvelle vie pour toi. » « Une nouvelle chose pour toi. » « Un nouveau commencement pour toi. » « Qui a dit « Amen, je vais commencer à bombarder ce matin. » » « Là où la main de l'homme s'arrête. » « C'est là où la main de Dieu commence. » « Si ta main ne s'est pas arrêtée. » « Dieu ne peut pas écrire une histoire pour toi. » « Il y a des choses que tu dois comprendre. » « Ce n'est pas tout que tu dois forcer de tes mains. » « Il y a des actions que Dieu lui-même veut opérer. » « Et quand Dieu veut agir dans la vie d'une personne. » « Dieu commence d'abord à faiblir ses propres forces. » « Regarde les gens qui comptaient. » « Tes problèmes ont commencé et ils t'ont abandonné. » « C'est parce que ta bénédiction ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Ocident, ni du Midi, ni du Septentriand. » « Mais elle viendra de l'éternel. » « Je dis à quelqu'un que quelque chose vient de l'éternel pour toi. » « En ce deuxième mois, je vois un travail qui va venir de l'éternel. » « Je vois un logement qui viendra de l'éternel. » « Je vois un miracle qui viendra de l'éternel. » « Je vois une bénédiction qui viendra de l'éternel. » « La Bible dit que le roi a posé la question. » « Il y avait une seule personne qui savait où les serviteurs étaient. » « Il y avait une seule personne qui savait où Mephibosheth était. » « Il y avait une seule personne qui connaissait Mephibosheth quand son grand-père vivait, quand son père le prince vivait. » « Tout le monde connaissait son adresse. » « Mais le jour-là, il y avait une seule personne. » « Il y avait une seule chose. » « Le chiffre 1 est le chiffre du commencement. » « S'il n'y a pas un, il n'y a pas deux. » « Aujourd'hui, tu n'as plus rien. » « Les gens t'ont oublié. » « Mais il y a une seule personne qui te connaît, qui n'en pardonne pas, qui ne te laisse pas, qui n'oublie pas, qui ne rejette pas, qui ne condamne pas, qui n'appuisonne pas, qui ne dit jamais c'est fini. » « On n'est pas de l'alpha et l'oméga. » « Terminé par les hommes. » « Ne pas terminé par Dieu. » « Il est fini. » « Pour Dieu, il y a encore de l'espoir. » « Pour Dieu, tu es tombé. » « Pour Dieu, tu peux te relever. » « Pour Dieu, tu peux ressusciter. » « Je suis venu t'annoncer ce matin les horaires de Dieu. » « Dis à quelqu'un que ce n'est pas encore fini. » « Il n'y a pas encore fini. » « Il n'y a pas encore fini. » dit encore, ce n'est pas encore fini. Ce qui m'a marqué, c'est ce que la Bible dit. David dit, ne reste-t-il pas quelqu'un de la maison de Saïd, pour que je puisse lui faire du bien? Les hommes oublient vite. Les gens que tu as aidés, ils peuvent oublier les actes que tu as posées. La famille que tu as nourrie hier, ils peuvent oublier le bien que tu as fait. Les gens à qui tu as mangé, les gens à qui tu as donné à manger, peuvent oublier ce que tu as fait à cause de leur méchanceté, à cause de leur manque de reconnaissance, à cause de leur orgueil, à cause de leur méchanceté. Mais il y a quelqu'un qui est invisible, mais qui est visible par ses oeuvres, qui est visible par ses miracles. Il n'oublie jamais ce que tu as fait. Dieu, je le sais, n'oubliera jamais les actes que tu as posées dans la vie des gens. Tous avaient oublié Mephi Bouchette. Tous l'avaient abandonné. Toute-mêmes se réjouissait qu'il ne se lèvera plus. Certains avaient mis un thème à sa vie. Certains avaient mis un thème à sa vie. Mais ils ont pris une seule chose. L'arrêt où toi tu t'as arrêté n'est pas forcément mon thème unis. N'est pas forcément ma destination. Mais Dieu permet que je m'arrête afin de comprendre certaines choses. Je suis venu t'annoncer là où tu t'as arrêté n'est pas ton thème unis. Lève-toi, continue ton chemin. Lève-toi, avance. Quand il y a encore de l'espoir, ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Ne t'en baisse pas. Continue ton chemin. Quand il y a encore de l'espoir pour toi. Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül pour que je puisse lui faire du bien ? Bien-aimé, écoute-moi bien. Dans la vie, le bien-fait n'est jamais perdu. Ne change jamais ton cœur à cause de la méchanceté des hommes. Ne baisse pas les bras à cause du manque de reconnaissance des gens. Que ces choses ne changent point ton cœur. Mais que ces choses te transforment. Mais quelqu'un ne m'a pas dit Amen. J'ai dit à quelqu'un que la méchanceté des hommes ne te change pas. Mais que la méchanceté des hommes te transforme. Parce que c'est ce que je suis entendu te dire. Si la méchanceté des gens te change, tu seras méchant. Mais quand ils te transforment, ou ils pensent que tu es fini, mais ils te voient encore dans une autre dimension. Je suis entendu t'annoncer tu seras dans une dimension. Tu seras dans une nouvelle dimension. Tu seras dans une nouvelle dimension. L'éternel va t'assommer ton travail. Il va t'assommer tes finances. Il va t'assommer tes affaires. Il va t'assommer ta famille. Christ est là, me donne un cri de victoire. Il rentre dans sa bénédiction ce matin. Il rentre dans sa bénédiction ce matin. La Bible dit que les projets de Dieu sont oui et amen. Le plus souvent dit, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Son père est mort, il ne vit plus. Sa mère est mort, elle ne vit plus. Ton père est parti, il ne regarde pas derrière. Mais ils ont oublié une seule chose. Dans ta vie, il y a deux pères que Dieu t'a donné. Il y a ton père biologique et il y a ton père spirituel qui est l'éternel. Ton père biologique, l'amour peut l'emporter parce qu'il est mortel. Mais ton père spirituel qui est Dieu, lui, il est immortel. Mais il est visible par ses oeuvres. Laisse-moi te dire, peut-être qu'ils ont oublié ce que ton père a fait, mais l'éternel dans les cieux n'oublie jamais. Tôt ou tard, la graisse que ton père a sémée, tu vas moissonner cette graine au nom puissant de Jésus. Quoi aux promesses de Dieu ? Quoi aux promesses de Dieu ? Je sais qu'il me plaît chez Dieu. Il arrive tard, mais il n'est jamais en retard. La prophétie arrive tard, mais il n'est jamais en retard. Ton travail arrivera tard, mais ça ne sera jamais en retard. Ton mari arrivera tard, mais ton mari ne sera jamais en retard. Ton enfantement arrivera tard, mais ton enfantement ne sera jamais en retard. Christ est là, j'ai un seul à la chose ce matin. Crois aux promesses de Dieu. Dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Touche quelqu'un pour lui, dit, ce n'est pas encore fini. Mais ce qui m'a marqué, la Bible dit, on va prendre Mephibosheth. Et quand Mephibosheth arrive, la première des choses qu'il fait, il se procède devant le roi. Vous savez pourquoi ? Est-ce que David était Dieu pour qu'il puisse se procéder ? Est-ce que vous savez pourquoi il se procède ? Les quatre diamènes plus forts, qui croient en son miracle, dis à quelqu'un, Dieu n'oublie jamais. Non, touche ton voisin, dis-le, Dieu n'oublie jamais. Dis à quoi ton voisin, Dieu n'oublie jamais. Touche quelqu'un, dis-le, Dieu n'oublie jamais. Vous savez pourquoi Mephibosheth s'est prostené ? Vous savez ? Dans les temps anciens, selon la loi, qu'un roi, un nouveau roi établi, l'autre famille qui avait régné, quand le roi vient, qu'est-ce qu'il fait ? Il les tue tous. Parce qu'il s'est dit, forcément, il y a quelqu'un dedans qui a encore le sang royal. qui viendra faire la guerre contre moi. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je les tue tous. Mais ils ont tué tout le monde. Mais il y en a un qui est resté. Je suis en train d'être annoncé. Regarde, depuis un certain moment, dans ta famille, 7 ans ont commencé à mourir. Toi, qu'est-ce que tu n'as pas traversé, mais c'est parce que tu es encore en vie. C'est toi qui changera l'histoire de ta famille. Tu es le rescapé du témoignage de ta famille. Tant que Dieu n'a pas confiné avec toi, aucune mort ne pourra frapper à ta porte. Aucune mort ne pourra frapper à ta porte. Tu es avec moi, je suis le rescapé de ma famille. Je suis le rescapé de ma famille. Méfibrochef se possède. Et alors, le roi lui dit, à partir d'aujourd'hui, je te donne toutes les terres de tes parents. Je te donne toutes les terres de tes parents. C'est fort. Il n'a pas dit, je te donne une seule terre. Il a dit, la terre que Saül a eue, la terre que Jonathan a eue. Le roi prend toutes ces choses. Et il donne à qui ? Méfibrochef. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que ton père avait sémé des bancs dans le passé, tu vas moissonner au centiple. J'ai dit, Dieu va multiplier ta moisson. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va multiplier ta moisson. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va multiplier ta moisson. Alors, regardez ce que David va dire. David dit ceci. Il dit à partir d'aujourd'hui, Méfibrochef va manger à la table du roi. Oh, je me souviens, quand Absalom a chassé David, qu'est-ce qui s'est passé ? Chimé a dit, même que tu vas retourner à Jérusalem, les boiteurs, les aveugles ne vont pas te voter. Alors que David a pris le trône, David a dit ceci. qu'on mette hors de la ville les aveugles et les boiteux. Mais la Bible dit, cette loi qui a été imposée par le roi n'a pas touché Méfibrochef. Je suis en train de t'annoncer, je suis en train de t'annoncer, quelles que soient les lois que les gens voteront dans ta famille, contre toi, ou contre les gens de ta génération, ces lois ne te toucheront point. Je dis, c'est loin de te toucher au point. Je dis, c'est loin de te toucher au point. Écoute-moi bien, Méfibrochef était paralysé. Il était dans la même situation que ceux qui étaient hors de la ville, mais ils n'avaient pas le même sort. Je suis en train de t'annoncer, tu as le même son que ton père, tu as la même situation que ta mère, mais vous n'aurez pas le même sort. Vous n'aurez pas le même sort. Vous n'aurez pas le même sort. Je suis en train de t'annoncer, où ton père s'est arrêté. Tu ne t'arrêteras pas là. Où ta mère s'est arrêtée, tu ne t'arrêteras pas là. Les espoirs que ton père n'a pas fait, tu ferais ces choses avec l'éternel. Quand la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des arts, des valeurs. Quoi aux promesses de Dieu ? Il y a eu une promesse avec l'autre. Ce n'est pas encore fini. Les gens peuvent t'oublier. Ce n'est pas encore fini. La Bible dit, il y avait une femme qui était vieille, qu'on appelait Marie. À cette époque-là, les Vierges en Israël étaient célébrées. Les Vierges en Israël étaient célébrées. Mais la Bible dit, cette femme était oubliée quelque part. Parce que son nom Marie vient du mot Maria. Vient du mot Mara. Mara qui veut dire Améthi. Mara qui veut dire Amé. cette fille qui était insignifiante. Personne ne connaissait son adresse. À cause du nom qu'elle portait. Mais il y avait quelqu'un dans les cieux. Quand l'ange l'a envoyé. Qui s'appelait l'ange Gabriel. Lui connaissait son adresse. Quand les gens l'avaient oublié. L'ange Gabriel a retrouvé son adresse. Quand il est arrivé. Il dit je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Les hommes peuvent t'oublier. Mais je viens de la part de Dieu pour te dire je te salue. Parce que je vois une grâce a été faite pour toi. Je dis je te salue. Parce que je vois une promotion arriver. Je te salue. Parce que je vois un bonheur arriver. Je dis je te salue. Parce que je vois un témoignage que l'éternel est en train de préparer pour toi. Je dis je te salue. Parce qu'il y a une nouvelle histoire qui est sur le point d'arriver. Je dis je te salue. Parce que je vois Dieu changer tes problèmes en solution. Je dis je te salue. Parce que tes lames de malheur se transformeront en lames de joie. Quoi aux promesses de Dieu ? Car elles sont oui et amen. Dis avec moi je crois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501